Nous irons à Brive découvrir le travail de trois artistes aux talents différents. L'un d'eux donne du corps et du relief à sa peinture en utilisant du silicone, un jeu avec le regard du spectateur à découvrir à la fin de ce journal. On tourne en Corrèze à Brive pour découvrir une exposition originale qui se tient à la galerie du garage. Plusieurs peintres exposent leur travail, leur point commun, jouer avec le regard du spectateur. L'un d'eux utilise une technique étonnante pour donner du relief à ses toiles. Il utilise le silicone, on voit ça avec Angélique Morgon et Margot Blanc. C'est une matière un peu particulière utilisée sur ses toiles, le silicone. Plusieurs couches superposées comme un relief que l'on peut toucher. Des œuvres qui semblent évoluer suivant où l'on se place pour les contempler. C'est un peu le jeu, le jeu du regard qui permet en fait aux personnes de vraiment rentrer dans la toile et s'attribuer tout un tas d'interprétations au fur et à mesure de leur déplacement, de cheminement vers la toile. Si BV Skin Art travaille sur des portraits concrets, Flo Heyman lui privilégie l'abstrait. Ses séries s'inspirent de l'actualité comme celle consacrée au FIMEN, ce groupe de féministes ukrainiennes. Des événements contemporains peints grâce à des techniques plus anciennes. On essaye d'utiliser toutes les techniques qui ont été faites par la peinture flamande, la peinture de Renaissance, le Caravage. Et j'essaye d'apporter toutes ces clairs obscurs, ces lumières, ces mises en scène pour pouvoir utiliser avec ces thèmes d'actualité. Après une série consacrée aux animaux musiciens, Smith Smith travaille lui aussi sur des portraits. Le troisième artiste exposé ici utilise pour cela une méthode de collage. Pour cette collection qui est Six Months of Love, c'était un peu une façon de rendre hommage à des gens que j'aimais, que j'apprécie. Pour leur travail, la plupart ce sont des artistes ou des personnes qui oeuvrent dans ce cadre-là. Trois artistes, trois techniques et trois univers différents, rassemblés jusqu'au 24 janvier à la Galerie du Garage à Bluville.